Sentiment de fierté, je suis extrêmement heureux, très content, c'est des occasions qui sont extrêmement rares, le fait de jouer déjà pendant des années au sein de l'équipe de Pekin et en équipe nationale du Sénégal. C'est un plaisir de se retrouver après 20 ans, plus de 20 ans avec d'anciens footballeurs, le Saint-Louis. Ils sont venus depuis hier avec nous, nous avons dîné ensemble, on va prendre le déjeuner également ensemble, c'est un grand plaisir. J'ai retrouvé des gens avec qui il y a plus de 20 ans, nous avons passé des moments extraordinaires sur des terrains de football. Donc c'est vraiment un plaisir immense. C'est dû à quoi ? Oui, vous savez, bon, je ne veux pas entrer dans le détail, mais le terrain, le terrain, je disais que le terrain, nous avons un responsable qui gère le terrain. Alors nous, en général, nous avons d'abord un arrêté qui nous permet de jouer chaque week-end, chaque dimanche au stade, mais nous arrivons de venir et de trouver du monde où, sans que l'on puisse savoir les conditions. Voilà, c'était tout, c'était mal entendu. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, je ne veux pas entrer trop dans les détails d'infrastructures. Oui, oui, parce que quand même, le problème que nous avons, en tout cas moi, ce qui me fait plus mal dans ce football-là, c'est le football navétane. C'est le football navétane qui n'arrange pas finalement le football sénégalais. Parce que simplement, vous savez, il y a trop d'équipes. Les gosses qui devaient aller à l'école, vous les voyez presque toute une année, navétane qui durent 10 ou 9 mois, mais c'est trop ça. Les navétanes duraient maximum 3 mois, c'est un peu de vacances uniquement. Vous voyez des joueurs même qui sont dans les clubs officiels, qui ne veulent même plus aller jouer parce qu'il y a les navétanes. Ça n'apporte absolument rien au football sénégalais. Malheureusement, les autorités, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est un peu de la faiblesse. Les gens devaient accepter le cala.